hello bienvenue dans mon podcast inspiration donc c'est un podcast qui est dédié aux tricots et à la ceinture de la laine donc la laine que j'étais dans ma boutique et que je vends dans ma boutique et si donc je m'appelle christelle et c'est l'épisode 3 de la saison 4 donc il fait encore très sombre il est tôt ce matin j'essaye de passer entre les gouttes puisque j'ai deux enfants sur quatre qui ne sont pas à l'école aujourd'hui c'est journée de grève aujourd'hui j'ai amelia et maxime qui sont à la maison constant dont la maîtresse ne fait pas grève et ambre qui est en stage cette semaine donc je filme il n'est pas encore 9 heures voilà du coup il fait super sombre mais c'est pas grave toujours un plaisir de vous retrouver donc si vous êtes nouveau dans le podcast tricot et stitch c'est moi c'est je sais c'est la façon dont je m'appelle partout sur internet sur instagram vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans les notes de qui sont sous l'épisode et tricot et stitch c'est donc une mise à jour de boutique toutes les semaines le lundi après midi une newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17 heures et un podcast un nouvel épisode de podcast qui est envoyé tous les lundis à 17 heures qui est envoyé non il est publié sur youtube christelle oui alors comme c'est pas la même heure que d'habitude c'est possible que ça voilà on va voir si ça reste quand même compréhensible souvent j'ai des bonnes surprises quand je monte je dis n'importe quoi il ya des fois je corrige et puis à des fois je me dis oh ils vont comprendre alors aujourd'hui déjà je suis toujours détendu mais j'ai quand même fait un petit planning vite fait pas trop détaillé pas trop voilà donc là les prochaines donc aujourd'hui jeudi les deux prochaines semaines vont être préparation de salon à fond pour le salon exceptionnel de val de briller j'ai oublié de dire que si vous êtes des habitudes du podcast coucou ça va merci d'être là à nouveau et comme tout voilà donc je suis en pleine préparation du festival pour exceptionnel donc là je ne vais plus prendre de précommande jusqu'à temps qu'on ait passé les deux festivals là qui sont à 15 jours d'intervalle donc il ya exceptionnel 29 et 30 janvier à val de briller donc c'est dans l'est pas très loin de messe et la fête de la laine à malakoff le 12 et 12 12 et 13 février voilà donc la boutique va être un peu au ralenti vous pouvez continuer à passer commande mais il ya plus de listing en précommande c'est vraiment ce qui reste dans la boutique il reste quand même pas mal de trucs notamment sur et ma balle je viens de passer une énorme énorme commande et ma balle avec plein de nouveautés j'espère qu'elles seront disponibles notamment avec les tout ce qui est complément de gamme aux autres willys que j'attends avec impatience pochette d'ip et puis plein de trucs elle a décliné sur plein de supports j'ai hâte de vous montrer et puis surtout les quittons et mittens oh my god j'attends tellement cette gamme et là c'est pareil elle a fait plein de trucs il ya plein de nouvelles choses je veux pas vous en dire trop parce que je veux je je préfère comme vous savez je suis toujours très prudente je n'aime pas m'avancer j'aime pouvoir vous dire quand les choses sont sûrs quand je les ai que je peux vous les montrer que je sais qu'elles sont dans la boutique donc comme je sais que très souvent ils m'envoient ma commande et me mettent en en bas cordeur enfin ils me mettent en fait sur une facture sur un bon de commande en attente ce qui n'est pas disponible je ne sais pas ce que je vais recevoir ça va être la surprise voilà et alors du coup je voulais rapidement vous parler organisation voilà boutique et festival donc la boutique va être un petit peu au ralenti là jusqu'au festival de exceptionnelle donc je vais pas faire de mise à jour parce que j'ai tout ce que je vais teindre je vais le mettre dans la boutique et puis surtout là j'ai fait partir à peu près la moitié des commandes l'une de loup l'une du loup donc je vais également tranquillement faire partir la deuxième moitié des commandes l'une du loup et comme vous savez que j'ai décidé de plus m'over book et me sur book et dans tous les sens et ben je vais pas préparer le festival en même temps que je fais des mises à jour et en même temps que je prépare des commandes non christelle pas possible donc donc là tranquillou tranquillou jusqu'à la fin du mois sachant qu'il y aura quand même des newsletters et il y aura quand même des podcasts parce que moi je suis pas là que pour la boutique je suis aussi là parce que j'aime bien parler avec vous et vous raconter plein de trucs et est donc prochaine grosse mise à jour de la boutique grosse mise à jour ce sera en fait le 7 février pour le coloris du mois de février de l'almanac de la tricoteuse de chaussettes voilà après il y aura mal à coffre et puis après à partir de mi février on reprendra un rythme plus normal dans la boutique sachant que normalement j'ai un festival fin mars mais pour lequel je n'ai pas encore eu de confirmation ferme donc j'attends encore un peu mais normalement j'ai quelque chose fin mars donc c'est pareil je préparerai tranquillement les deux semaines avant on refera pareil on mettra un petit peu en pause etc et je pense que ça va être comme ça le rythme parce que c'est vrai qu'il va falloir que il faut que je trouve un rythme de travail qui me permette à la fois de mettre à jour la boutique et puis créer de l'animation pour vous et en même temps préparer les salons correctement et comme les salons maintenant redeviennent refont partie de la normalité et que du coup ça fait partie aussi de tricot et stitch de faire des salons il faut que j'arrive à les faire rentrer dans l'organisation sans que ça devienne trop en fait comme ça a été à l'automne ou où je bossais le week-end je bossais tard le soir etc donc ça bon c'est pas clairement pas tenable en fait voilà donc boutique fermée pendant les festivals aussi ça faudra que j'essaye de voir si à un moment donné je peux pas trouver quelque chose qui me permette d'avoir les deux de front je sais que ça existe des solutions qui mettent à jour en temps réel le stock et qu'on n'a pas besoin de fermer d'un côté pour ouvrir de l'autre c'est plutôt transparent je sais juste que je me suis rendu compte alors pendant longtemps j'ai pensé que j'avais des erreurs de stock de mon fait des étarderies mal noté etc là ça m'arrive notamment pour les grosses mises à jour comme la mise à jour de l'almanac ça m'arrive vraiment régulièrement je pense qu'en fait comme vous êtes plusieurs à commander au même moment et si ça le plus ça le flingue et j'aime pas et donc je me retrouve alors que j'ai mis 10 échouant stock pas j'en ai vendu 11 alors ça va que j'ai maintenant j'ai un planning sur lequel je note et puis bas les les personnes qui ont eu un extra bas je le teins c'est pas grave mais enfin bon c'est quand même un peu embêtant parce que quand c'est sur lune du loup c'est pas gênant mais si ça arrive sur des choses plus compliquées comme les kits land of sweets par exemple ou là j'ai pas le loisir d'en refaire un donc voilà bon je voulais juste le mentionner au cas où je suis dans l'obligation de revenir vers vous en vous disant je suis désolé il ya eu un il ya eu un bug là c'est arrivé j'ai eu le cas pour 5 échevaux quand même il m'a vendu 5 échevaux de plus que ce qui était dans le stock je sais pas si et si hacker que je fasse un bon chiffre d'affaires mais enfin quand même bref voilà alors je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour la boutique on a vite fait parler agenda fermeture salon donc ça c'est pas oui je voulais vous dire un petit peu ce que j'avais prévu pour le salon exceptionnel donc en fait comme c'est la première fois que je vais dans l'est et que vous m'avez quand même envoyé des petites wish list voilà ce qu'il y aura au salon exceptionnel il y aura déjà l'une du loup ça je vais en avoir pas mal et j'avais pas mal de kit aussi donc j'ai prévu des kits j'en aurais pas beaucoup parce que c'est quand des gros kits mais j'aurais des durées c'est le permis qui présente le programme il y aura des quittes wassure donno wonder alors en quantité très limitée j'en aurais trois je n'en aurais que trois je pense que j'en aurais un dans ses couleurs je pense que je vais en faire un lune du loup et peut-être un en cozy season ou en dégrade ou en gris je sais pas encore mais voilà mais je n'en aurais que trois parce que parce que c'est quand même des gros kits c'est 7 échevaux il ya des bases qui sont quand même pas parmi les plus les moins chers de la boutique donc après je pourrais reprendre des précommandes si vous aimez vraiment c'est ce kit il ya aucun souci à partir de la mi février on relance les précommandes j'aurai des kits réconfort voilà ça j'en ai pas mal je refais plein de coloris voilà j'aurai des kits 5 échevaux alors pas de kit 24 vous avez vraiment je suis très très contente parce que j'ai beaucoup de retours vraiment très content sur le calendrier et j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir des kits de 24 mini ce n'est pas possible impossible je peux pas vous faire des kits de 24 mini pour le pour l'étoile de pour l'étoile la bohème donc l'étoile du calendrier de l'avant je j'aurai en fait plusieurs coloris sur le stand qui vous permettront de si vous le souhaitez faire vous même vous quitte voilà mais je n'aurai pas de kit de mini ça c'est vraiment pour le calendrier de l'avant et donc si vous êtes intéressé par le calendrier de l'avant la mise en vente du calendrier de l'avant abonnez vous à la newsletter parce que je préviendrai mes abonnés newsletter d'abord pour le calendrier de l'avant et j'essaierai d'en faire un peu plus que l'année dernière voilà je sais pas pas énormément plus mais un peu plus il y aura des kits une première neige il y aura également des kits magnolia chunky alors j'en ai prévu en shimmer que vous aimez beaucoup le coloris que j'ai utilisé pour le mien gérer jeu j'ai prévu l'une du loup et il me semble que j'ai prévu cozy season dans mon planning voilà et 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 puis j'aurai des d'autres petites choses oui j'aurai d'autres petites choses j'aurai quelques kit hache de chaussettes j'aurai les coloris de l'almanac alors je les aurais pas tous parce que c'est pas tenable à chaque fois je me dis aller j'ai pas avec les coloris de tous les coloris de l'almanac oui mais sauf qu'à chaque fois il y en a en plus en plus en plus en plus donc à mon bordeaux il faut faire des choix donc bah en fait je viens avec ce que je sais que vous aimez le plus donc par exemple j'ai prévu de devenir avec nuit d'hiver avec lueur si un coloris de l'almanac que vous souhaitez absolument voir exceptionnel n'hésite c'est n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que c'est pas dit que je le teigne par exemple les coloris là on est en plein hiver les coloris hyper acidulé j'ai pas prévu de l'éteindre enfin n'hésitez pas à m'envoyer votre petite wish list comme ça je m'assure que je vienne avec avec les bons articles alors je ne fais pas de mise de côté dans la boutique pour le festival par contre vous pouvez tout à fait acheter dans la boutique et me dire je voudrais le récupérer sur le festival dans ce cas là moi je vous rembourse les frais de port je le note j'emmène votre commande et vous pouvez la récupérer en main propre au festival ça y'a aucun souci voilà et puis je pense que c'est tout pour pour les festivals alors côté tricot c'est simple je n'ai tricoté que sur mon cholographie rien d'autre faut quand même que j'essaye de finir ma chaussette peut-être j'appellerai la tisse pour ma chaussette de janvier parce que j'avance pas oui le coloris du mois de février au final j'ai pas j'ai pas terminé donc sera disponible en boutique le 7 février et sera disponible à la fête de la laine de malakoff mais je ne l'aurai pas pour le festival exceptionnel ça sera tout pour lune du loup d'ailleurs ça commence à me j'ai même rêvé de loup cette nuit est ce que je suis encore mieux non donc voilà où j'en suis j'ai bien avancé il me reste plus que deux rangs de brioche enfin quatre ans en fait de brioche et après je passe au criss cross voilà il trop cool je les tricoter un peu au café tricot hier soir il est vraiment sympa le café tricot j'y vais toutes les semaines maintenant je suis trop trop contente d'ailleurs si vous êtes en région parisienne et que vous souhaitez récupérer en main propre vous pouvez passer au café tricot d'achève envoyez moi un message je vous donne les détails dans la boutique donc voilà il me reste quoi il me reste à finir la brioche faire le criss cross là d'ailleurs j'ai jamais fait ce point là j'ai hâte de voir comment ça se tricote et puis après la bordure et je crois que je vais tout faire comme c'était prévu parce que parce que j'ai envie de le finir parce que si je pars dans des impros ça veut dire que potentiellement falloir défaire il ya beaucoup de maille non non ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas je note au fur et à mesure je suis pas très bien pour préparer cette fois ci alors je voulais vous parler aussi il est quasiment à chaque fois que je commande de la laine je commande des nouvelles bases parce que j'ai envie d'essayer mais j'ai pas eu trop le temps de faire des tests etc c'est dernièrement bon voilà néanmoins là comme ça je prends un peu plus le temps j'ai une nouvelle base que j'avais à coeur de tester qui est la bfl qui est 55% bfl soit 45% soit je vais pas encore donner de nom très certainement qu'elle aura un nom bfl soit moi j'aime bien appeler un chat un chat voilà juste il est magnifique c'est un coloris d'épuisement donc ce sera pas un coloris que je pourrais reproduire à l'identique même si je pourrais m'en inspirer il ressemble un peu à un sorcelet c'est un gris avec des reflets bleutés un peu de rose il ya eu en fait j'ai j'ai pas fait de coloris d'épuisement pendant peut-être genre un mois et demi du coup je raconte pas comment mon bain était concentré donc j'avais mis un écho dans le bain d'épuisement qui est ressorti très foncé d'ailleurs qui était dans la mise à jour de la semaine dernière et j'ai rajouté celui là qui est quand même assez saturé et après le bain était était saturé était épuisé donc donc voilà c'est un très beau bébé donc 150 grammes 600 m et il sera pas tout de suite dans la boutique parce que sauf si vraiment vous me dites j'ai prévu en fait de faire un châle avec alors j'ai très envie de faire un châle avec de la dentelle qui tiennent dans un écheveau mais du coup dans un écheveau comme ça parce que 400 ça fait vraiment pas beaucoup 400 m 600 m en figurines déjà c'est un peu plus conséquent et on peut se faire plaisir sur un grand châle en dentelle surtout sur fait de la dentelle donc très envie de faire un châle en dentelle avec ça j'ai commencé à potasser les points j'ai même trouvé un point il faut que je fasse des il faut que je fasse des grilles il faut que je fasse des échantillons il faut que je j'essaye mais voilà je pense qu'après le chalographie il est très possible que je castonne ça j'ai pas castonner mes trucs de stunning string pas encore mais oui j'avais envie de finir le chalographie j'étais vraiment sage franchement me reconnaît pas voilà il ya lui qui est sur mon bureau tout le temps donc j'ai envie de le voilà la seule question sur les les écheveaux de 150 grammes c'est que vous pouvez pas les mettre en pelote sur un un bobinoir un bobinoir un bobinoir classique qui normalement est réservé aux écheveaux de 100 grammes je l'ai déjà fait il n'aime pas trop j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça passe ou ça casse donc je pourrais pas vous proposer la mise en écheveaux des gros comme ça dans la boutique tout simplement parce que mon matériel supportera pas je pense le la mise en écheveaux de comment dire successive de plein d'écheveaux 150 grammes vu qu'il est prévu pour des écheveaux de 100 grammes il existe des bobineurs jumbo mais bon c'est un peu relou d'acheter ça pour une fois puis après on peut couper mais alors ça franchement on bobine à la main voilà on peut lui d'à la main donc ça ça fait partie des projets et puis la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est que je me suis un peu lâché sur les bouquins là j'ai eu que des bouquins à noël je me suis acheté des bouquins des bouquins et j'ai trouvé en fait ce livre sur des chaussettes si surprenant j'ai trouvé ce livre à d'occasion sur amazon il coûtait vraiment pas cher du tout et en fait ça s'appelle sock innovation bon on peut dire encore un de plus encore un book sur les techniques de chaussettes etc tu en as pas 50 déjà si si j'en ai 50 à peu près mais regardez de qui c'est c'est cookie a genre la prêtresse de la chaussette moderne donc je veux dire si cookie a un truc à me dire sur les innovations chaussettes moi j'écoute d'accord voilà donc qui a vous vous rappelez on avait tricoté l'un de ses patrons pour avec le mois de septembre on avait tricoté les monkey socks donc les monkey socks qui sont un des patrons gratuits sur sur avellerie les plus populaires sur qui ont été tricoté des dizaines de milliers de fois ces chaussettes donc forcément et elle est elle est très prolixe en fait elle a énormément de patrons de chaussettes elle fait j'aime beaucoup beaucoup c'est sa façon de voir les chaussettes et puis ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin c'est qu'elle partage sur sa technique de de création donc on amène ses croquis à elle coin et je trouve ça vraiment incroyable j'ai pas encore lu le livre je me suis pas encore plongé dedans je pense que je vais me plonger dedans avec grand plaisir mais voilà donc il ya énormément de patrons il y en avait très très joli il y en a vraiment des très sympas il y en a des plutôt simples et il y en a des plus compliqués elle parle aussi de comment créer des patrons donc ça aussi ça m'intéresse forcément mais elle explique des choses suivant les motifs que l'on que l'on choisit l'incidence que ça sur le la tenue de la chaussette etc donc c'est hyper hyper intéressant franchement voilà donc il était deux cases j'ai trouvé deux cases sur amazon vraiment pas cher donc il a vécu il a un peu la même odeur que mes vieux astérix genre ceux que mon père avait acheté quand il était jeune j'avais mis des livres et parfois ils ont ils ont cette odeur moi d'ailleurs je pensais que c'était l'odeur du village gaulois moi quand j'ouvrais les bd d'astérix qui sentait cette odeur là je vais ça devait sortir comme ça dans le village mais voilà lui il sent comme astérix ce qui ajoute à son charme j'aime bien les livres ça me dérange pas du tout d'avoir des bouquins d'occasion au contraire quand je peux les avoir d'occasion je préfère et voilà pour cette semaine je crois que je vous ai tout dit je vous ai tout montré je vous ai tout raconté donc ce petit épisode bon enfin il vaut mieux petit que rien du tout et donc je vous donne rendez vous la semaine prochaine je vous en dirai plus sur les allées préparation du festival parce que les préparatifs ou la préparation il faut choisir dans la vie il faut choisir puisqu'on sera plus proche j'aurai teint j'aurai des choses à vous montrer là j'ai dit j'ai tard mais pas encore beaucoup ça va vraiment être là j'ai encore eu une dernière session de lune du loup après là je vais préparer et ensuite les commandes qui doivent partir un peu plus tard ce mois ci je vais l'éteindre la semaine prochaine et voilà tranquille ou et puis et puis ce week-end normalement j'ai juste prévu de faire une séance supplémentaire sur un week-end pour vraiment avoir un bon stock et après non tranquille tranquille et puis avec avec les tirs n'a déjà tout organisé pour le voyage et tout donc c'est tout bon et puis que ça va être cool voilà super donc je vous souhaite une très bonne semaine je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à lundi prochain salut